Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Alors ce n'est plus la principale préoccupation des Français de vencer de loin et nettement par le pouvoir d'achat. Pourtant les questions de sécurité restent des marqueurs importants d'une campagne électorale. France Télévisions a voulu savoir ce que vous en pensiez. Vous verrez donc les résultats de notre sondage Ipsos Soprasteria. Vous entendrez aussi et surtout les propositions des candidats. Mes invités ce soir, Maude Bréjon, porte-parole de La République En Marche. Bonsoir Maude, merci d'être là. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Alors j'ai vu que vous vous étiez présenté vous-même comme l'éventuel futur ministre de l'Intérieur de Jean-Luc Mélenchon. Total respect, Vijay Monanay, qui est porte-parole d'Éric Zemmour et conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir monsieur. Enfin Christian Moana, qui ne représente aucun candidat sur ce plateau, puisque vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et directeur du centre de recherche sociologique sur le droit. Et les institutions pénales. Je vous présente comme tous les soirs notre observateur citoyen. Il s'agit de Raoul Gécquer. Bonsoir Raoul. On vous connaît bien dans cette émission. Vous êtes gérant de base nautique à Bastia en Haute-Corse. Alors, sondage commandé à Ipsos pour France Télévisions. Voici ce que souhaitent les Français et ce qu'ils pensent en matière de sécurité. Alors, en premier, ils veulent plus de moyens pour la police et la justice. Ils veulent renforcer les effectifs de policiers et pour la justice. Ils pensent que la justice est trop laxiste. Ils veulent construire plus de prisons. Et ils veulent mieux lutter également contre les violences policières. Ça, c'est ce que veulent les Français. Je vous propose de tout de suite discuter vos propositions. On vote dans 7 semaines. Et les Français ont besoin de savoir ce que vos candidats proposent. Alors, tous les candidats, on l'a vu, proposent plus de moyens, plus d'effectifs, plus de formations. Mais pas tout à fait dans les mêmes caractéristiques, si je puis dire. Hugo Bernal, ici, Jean-Luc Mélenchon. Il veut plus de policiers. Mais il veut supprimer les BAC, les brigades anti-criminalité. Pourquoi ? Je vais préciser, on ne veut pas plus de policiers. Parce que les 10 000 qui avaient été souhaités pour revenir aux effectifs d'avant Nicolas Sarkozy sont là. Donc, on n'a pas besoin de policiers. Embauchés par Emmanuel Macron. Oui, alors pas dans la totalité. Il y en a vraiment quelques-uns. Mais ils sont là. Et donc, il n'y a pas besoin d'en avoir de plus. Ce qu'il faut de plus, ce sont des personnels administratifs, comme j'en étais un moi-même au ministère de l'Intérieur, pour faire en sorte que ceux qui sont encore sur des postes administratifs puissent être véritablement sur le terrain. 100 000 de plus. Des policiers techniques et scientifiques. Ça, on en a besoin. Parce que c'est utile pour la résolution des enquêtes. Et on se propose de créer un greffe de police pour aider et accompagner la police judiciaire dans une perspective de renforcement. Donc ça, c'est pour les créations, pour être extrêmement précis. Et oui, nous sommes pour le démantèlement de la BAC. Et je suis plus précis. Parce que nous aussi, on a fait un sondage à notre époque, l'été dernier, avant nos universités d'été, les amphis... Aris Interactive, si je me souviens. Exactement. Et il y avait une proposition, c'était remplacer les brigades anti-criminalité par une police de proximité. C'est extrêmement important d'être dans l'ensemble, en fait, de par quoi on le remplace. Et c'est 60% des Français dans ce sondage qui sont favorables. D'ailleurs, j'ai vu que dans votre sondage, Jean-Luc Mélenchon, c'est 23% qui ont confiance en lui sur la sécurité. Ce qui est une bonne nouvelle en soi, puisqu'il est devant l'ensemble des candidats de Vioge. On y viendra. Non, mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Vous faites combien, vous ? Pardon ? Vous faites combien ? Ah, beaucoup moins. Mais nous, on n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Ah oui, il faut vous y mettre. Enfin, nous, nous, journalistes. Pas moi, Jules Bornstein. Alors, donc, du coup, pourquoi c'est important de démanteler les BAC ? Parce que les BAC, ça ne fonctionne pas. Les BAC, c'est l'instrument de la politique du chiffre. C'est la quintessence de la politique du chiffre. C'est la politique de harcèlement des trafics et qui fait que les trafics sont toujours là. C'est l'instrument qui fait qu'on ne fait pas les enquêtes judiciaires de long cours qu'on devrait faire. C'est une police qui intervient là en civil, qui est une police brutale, en l'occurrence, et qui, ça a été montré, alors certains prennent un exemple, le film BAC Nord, en disant que c'est génial. Moi, j'ai plutôt été effrayé par ce qui a été démontré dans le film BAC Nord, qui est une partie de la réalité de ce que vivent les BAC. C'est une police en roue libre. C'est la BAC qui est rentrée en premier au Bataclan ? Écoutez-moi. Oui, mais très bien. On les en remercie. Très bien, on les en remercie. Et c'est une bonne chose. Sauf, ça aurait été encore mieux si le GIGN avait pu intervenir, qui n'était pas loin non plus. On ne va pas refaire ici et ce soir l'histoire du Bataclan. Le procès, en plus, accapare assez l'attention en ce moment. Mais ce qui est surtout important, c'est que, quel est l'objectif de la BAC ? Faire diminuer la délinquance et la criminalité, parce que ça s'appelle criminalité, mais c'est surtout la délinquance, notamment en matière de stupéfiants. Le bilan est édifiant. La consommation n'a jamais cessé d'augmenter dans ce pays. Le trafic n'a jamais été aussi prolifique. Les profits du trafic de stupéfiants se portent bien. Alors, c'est que ça ne marche pas, quand même, cette politique qui est là depuis les années 70 en matière de lutte contre les stupéfiants. Donc, il est temps de changer de paradigme, de retrouver une police de proximité qui fasse de la tranquillité publique, avec des gardiens de la paix. C'est comme ça que s'appellent les policiers. Des gardiens de la paix. Et qu'à côté de ça, on renforce la police judiciaire qui fasse des enquêtes. Il faut doubler les effectifs de police judiciaire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a moins de... Je vous demanderai aux uns et aux autres d'être un peu brefs dans vos interventions, parce que c'est la première et je voudrais que la parole circule. 6 policiers de la police judiciaire, 7500 dans les bacs. Il y a un problème. Vijay Monané, où vous voulez aussi, je suppose, plus de policiers ? Où ? Qui ? Quoi ? Comment ? Surtout plus de magistrats dans le programme d'Éric Zemmour. Le recrutement de 6000 magistrats et professionnels de justice, parce que nous, nous considérons que le problème essentiel de la police, ce n'est évidemment pas la bac. Moi, je suis élu en Seine-Saint-Denis et je vois le travail absolument magnifique qu'ils font et avec beaucoup de dévouement. Le problème essentiel, c'est souvent le laxisme des juges et des magistrats. Et donc, dans le programme d'Éric Zemmour, nous voulons d'une part, non pas plus de policiers, mais moins de délinquance sur la voie publique. Je vais vous dire comment on y parvient. Mais surtout, davantage de magistrats et des magistrats plus fermes avec un certain nombre de réformes en matière de politique pénale, des pannes planchers, la défense excusable. On y viendra. Là, je parlais des effectifs de police. Surtout en matière de sécurité de voie publique, le choc de sécurité que nous proposons, c'est moins d'immigration puisque nous, nous établissons un lien entre l'explosion de l'immigration et l'explosion de la sécurité. – C'est bien, c'est un lien raciste. – Non, non, arrêtez, vous n'allez pas me faire le coup du racisme. – Ah si, si, je le dis. – Il y a un lien évident entre l'immigration et l'insécurité puisque les étrangers représentent 7% de la population et 25% des prisonniers. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un lien éminent entre l'explosion de l'immigration et l'explosion de l'insécurité. – Vous contestez ces chiffres ? – Non, je ne conteste pas le chiffre. – 75% des délits commis dans les transports sont le fait d'étrangers. – J'ai visité une trentaine d'établissements pénétentiaires dans le pays depuis le début de ce mandat. Je tiens particulièrement, j'ai à cœur de faire usage de mon droit parlementaire, de visiter les établissements pour voir la réalité plutôt que de dénoncer des trucs comme ça, là où on fait des caricatures. – Ce n'est pas des caricatures. – Pourquoi les étrangers, ils sont plus représentés que les autres ? Parce qu'ils sont plus fliqués que les autres ? Parce qu'ils sont plus pourchassés que les autres ? – Parce qu'ils commettent plus de délits que les autres. – Mais non, mais non, mais non. Ça, la sociologie a montré que les infractions sont également réparties sur le territoire. – C'est faux. – Il y a une sur-représentation des délinquants qui sont présentes. Vous devriez vous y intéresser ? – 75% des délits qui sont commis dans les transports en commun sont le fait d'étrangers extra-européens. – Christian Moine, un chercheur au CNRS. Alors d'abord, arbitrer ce conflit, est-il vrai qu'il y a une sur-représentation de la délinquance parmi les étrangers ? – Alors, ça pose deux problèmes. Qui choisit qui va être délinquant ou pas ? Parce qu'il y a une masse de délinquants, mais la police ne peut pas tout traiter. – Alors, je n'ai pas compris. – Je vais y reprendre. Il y a des faits de délinquance, une masse de délinquance, et la police ne peut pas tout traiter. Elle traite entre 20 et 30% des faits de délinquance. – Vous dites que la police traite davantage les délinquants, s'intéresse davantage aux délinquants étrangers. – Mais je vais vous prendre un autre exemple sur les délinquants sexuels. – C'est ça que vous voulez dire ? – Oui, non, ce qui a été montré, par exemple, c'est qu'à délit égal, la police va arrêter moins les femmes que les hommes, va arrêter moins les vieux que les jeunes. Ça, on l'a démontré, pas seulement en France, dans plein de pays. – À délit égal, vous dites que la police arrête davantage les étrangers que les Français ? – Il y a une incitation, on a montré que, par exemple, il y avait beaucoup plus de contrôle d'identité qui concernait les gens, non pas étrangers, mais qui avaient l'air étrangers, la couleur de peau, la façon dont les gens sont habillés, l'âge, le sexe, vont compter dans la façon dont la police va agir. Évidemment, on parle de petites et moyennes délinquances, puisque si on parle de délinquances sexuelles, les chiffres montrent, par exemple, qu'à peu près toutes les catégories sociales sont représentées. Et donc, on voit qu'évidemment, en fonction du type de délit, je suis désolé d'être un peu compliqué. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à beaucoup de discours politiques qui sont dans un simplisme qui est assez agaçant. Et donc, on est bien obligé de préciser les choses. Je suis désolé si ça fait un peu d'honneur dans le son. – Vous ne soyez pas désolé, vous êtes là pour préciser. – Et donc, les choses sont un peu plus compliquées. Et effectivement, pour un certain nombre de délits, on sait que la police, et je parlais des contrôles d'identité, mais c'est logique puisqu'on cherche aussi des étrangers en situation irrégulière. Donc, on va chercher des gens qui ont l'air étrangers, avec tous les problèmes que cela pose, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui ont des caractéristiques de couleur de peau et autres qui ne sont pas. Mais c'est très clair, notamment, hommes et femmes, âge. Il vaut mieux être plus âgé quand on est délinquant, il vaut mieux être bien habillé. Et on passe plus sous les barrières. – Alors, je vous demanderai votre avis sur leur querelle entre police de proximité et BAC. Je voudrais d'abord que Maude Bréjon s'exprime. Maude Bréjon, Hugo Bernalicis veut de la police de proximité. Le président de la République a dit l'autre jour qu'il voulait ramener des policiers sur le terrain. C'est ce qu'il a dit à Nice. Est-ce que c'est un peu la même proposition ? – Alors déjà, est-ce que la priorité du président de la République, est-ce que la sécurité est une priorité du président de la République ? La réponse est oui. comme pour une grande partie des Français. C'est pour ça qu'on a mis des moyens supplémentaires, 10 000 forces de l'ordre qui ont été créées sur le quinquennat. – Non, Maude Bréjon, je vous ai dit qu'on allait commencer par… – Je vais quand même vous répondre, s'il vous plaît. – Oui, on parlera du bilan. – Oui, mais je vais quand même le dire. 10 000 forces de l'ordre supplémentaires, des moyens matériels supplémentaires. Maintenant, est-ce que tout a été fait pendant ce quinquennat ? – Non, parce que ce quinquennat, ça a été un quinquennat de réparation. Et donc effectivement, le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, je l'espère, sera un quinquennat de transformation. Et c'est ce qu'on va faire notamment dans le cadre de la loi Lopmi, qui est une grande loi de transformation du ministère de l'Intérieur, qui vise effectivement à doubler le nombre de forces de l'ordre sur le terrain. Comment est-ce qu'on le fait ? On le fait très simplement en permettant aux policiers d'être davantage sur le terrain, donc avec des procédures de simplification, en faisant en sorte qu'ils passent moins de temps sur l'administratif. C'est quelque chose qui prendra du temps, mais c'est effectivement ce qui a été annoncé par le président de la République à Nice. – Mais donc ? – À la fin de ce quinquennat, à la fin de ce quinquennat… – C'est le passé désormais de l'administration administratif. – Le gouvernement, laissez-la parler. – À la fin de ce quinquennat, en 2022, il y aura plus de bleus dans l'ensemble des circonscriptions de police que ce qu'il y en avait en 2017. On veut poursuivre vers cette évolution-là, effectivement en mettant davantage de moyens, davantage de policiers, mais pas uniquement. – Quand vous entendez police de proximité, c'est un gros mot pour vous ou c'est une bonne idée ? – Non, ce n'est pas un gros mot pour moi. Mais vous savez, police de proximité, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Alors il faudrait peut-être expliquer. Moi par exemple… – Il a dit une police de tranquillité. – Je vis dans une ville, à Levallois-Péret, où il y a une police municipale. Moi je considère que la police municipale, c'est par exemple une police de proximité. Et qu'il faudrait que dans chaque ville de France puissent y avoir des policiers municipaux armés, parce que sinon on en fait des cibles. Et donc il faut encore une fois comprendre ce qu'il y a derrière. La police municipale, c'est peut-être la première police de proximité. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Pour le coup oui, la police municipale, moi je le vois en Seine-Saint-Denis, là où ça se passe bien, et là où la délinquance baisse par exemple dans Mont-Canton ou Blanc-Ménil, c'est grâce aux moyens de la police municipale. – C'est pas grâce à la BAC alors ? – Et parfois, et parfois les maires eux-mêmes qui prêtent leurs véhicules municipaux à la police nationale qui n'a plus les moyens d'en acquérir. – Il ne faut pas opposer la BAC et la police municipale, c'est des missions qui sont très différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui prime sur l'autre, encore une fois. Il y a une continuité de la sécurité qui va de la police municipale à la police nationale, en passant par la gendarmerie, et donc tout ça forme un continuum de sécurité. – Il n'y a pas de dualité entre les uns et les autres. En revanche, il y a peut-être un enjeu qui est d'arriver à le faire mieux. – Hugo Bernalicis. – Non mais moi je vois qu'il y a une convergence entre les différentes droites à la fin, les uns nourrissent les autres. – On aime bien nos policiers municipaux. – Honnêtement, les policiers municipaux, dans la plupart des villes de France, ils sont aimés de leurs concitoyens, ils vivent dans leurs villes, ils sont connus des gens qui vivent là. – Ça dépend des très variables d'une ville à l'autre. – Ce n'est pas une idée d'extrême droite, monsieur, de dire que la police municipale, elle a du sens dans la sécurité. – En disant les policiers municipales, on a des pratiques très différentes, on a des tailles de police très différentes, on a des polices qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui en ont peu. Donc on ne peut pas, et en termes de stratégie… – Mais monsieur, mettre en avant la police municipale, ce n'est pas une idée d'extrême droite. – Je ne sais pas si c'est sur les conversations, vis-à-vis de protection et de protection. – C'est la police de proximité par excellence. – Oui. – Et je le dis en tant qu'élu local, monsieur. – S'il vous plaît, parce qu'on a une proposition singulière là-dessus, on est les seuls à la proposer, on l'a proposé déjà en 2017 et on continue de la proposer en 2022, nous souhaitons intégrer l'ensemble des effectifs de police municipale à la police nationale, pour faire une police nationale de proximité, et que les effectifs soient dédiés en fonction de la taille de la population, qu'on arrête d'avoir des villes où il n'y a pas de police municipale et des villes où il y a trop de police municipale, qu'on arrête d'avoir des villes où la police municipale est la police du maire et non pas de la municipalité. De sorte à ce qu'on puisse avoir les 40 000 effectifs de police de proximité, dont on aurait besoin, 23 000 police municipales. – Vous nationalisez des... – Exactement. – Mais vous forcez chaque ville à avoir une police municipale, du coup ? – On est d'accord. – Mais la police, tout le monde a le rôle d'en avoir, quand même. – Je suis d'accord. – Bon, ben alors. – Mais il y a des villes qui ne veulent pas de police municipale. – Mais c'est même pas le sujet, il n'y en aura plus. – Donc est-ce que vous les forcez ? – Mais non, il n'y en aura plus, ce serait une police nationale de proximité. – D'accord. – Et vous les armez ou pas ? – Ok, alors j'ai compris la proposition. – Écoutez-moi. – Mais c'est bon, la parole doit... – C'est la double autorité du maire et du préfet, s'il vous plaît, c'est important. – Mais la parole doit circuler. – Est-ce que vous les armez ? – La parole doit circuler. – Est-ce que vous les armez, je voudrais juste... – Non, s'il vous plaît. – Vous les armez pas, vous en faites des cibles. – S'il vous plaît. – Christian Moana, il y a eu une querelle ici entre BAC et police de proximité. L'un disant la BAC, en gros, commet plus de violence et plus dangereuse, l'autre disant qu'elle sauvait les territoires. Quel est votre avis ? – D'abord, ce n'est pas si simple que ça. C'est une partie de la population qu'elle est censée protéger. Les policiers des BAC eux-mêmes le disent. – Mais pour autant, est-ce qu'elle fait son boulot ? – Alors, ça veut dire quoi faire son boulot ? C'est là le problème. Est-ce que la BAC, elle est là uniquement pour faire du chiffre, du saute-dessus, comme on l'a dit ? Est-ce qu'elle est là uniquement dans une logique répressive ? – Votre avis ? – Et ça pose une question. Je pense qu'on est allé très loin dans les BAC et quand on compare à d'autres pays, ce qui se passe, on n'a pas assez investi en contrepartie en France. Alors, vous l'appelez police de proximité, police de service aux citoyens, qu'elle soit municipale ou nationale, c'est un autre débat, mais on a insuffisamment investi des stratégies de rapprochement police-population, comme on le voit dans à peu près tous les pays européens. – Donc vous pensez que la police de proximité est efficace ? – La police de proximité, pour avoir travaillé dessus quand elle existait, elle était plébiscitée par 80 à 90% de la population. – Est-ce que ça en fait pour autant un outil efficace ? – Mais ce n'est pas un outil qu'il faut isoler. La police, elle est multiforme. Vous devez avoir une police de répression, et personne, très peu de gens sont contre cet aspect-là. Il est clair que contre un certain nombre de délinquants, il faut intervenir. Quand il y a des terroristes, il faut intervenir sans se poser de questions. Évidemment, il faut du GIGN, etc. Ce n'est pas blanc ou noir, il faut ça. Mais ce qu'on n'a pas assez dans la palette, et d'ailleurs c'est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays, c'est des policiers qui vont, pour régler les problèmes dans la population, 70-80% des appels de police secours, c'est différents familiaux et différents entre voisins. – Donc vous validez ce concept de police de la tranquillité ? – Peut-être qu'ils se sont inspirés des travaux du CSDIP qu'on a fait depuis 20 ou 25 ans sur des études. Et on montre que, et c'était plébiscité par la population, au moment où Nicolas Sarkozy la supprime, les maires, y compris de droite, étaient tous en faveur de la police de proximité. C'est un geste politique, c'est un geste pour faire plaisir à certains syndicats policiers, mais c'était une erreur, à mon avis, stratégique. Et de ne pas l'avoir réhabilité est un problème. – Alors quand on parle de sécurité, on parle aussi, vous le savez, de sentiments d'insécurité. Et donc je continue de développer les résultats de notre sondage. Ce sentiment d'insécurité est massivement ressenti par les sondages. Voilà, question, est-ce que vous avez déjà ressenti vous-même un sentiment d'insécurité au quotidien ? La réponse est oui à 93%, chiffre assez impressionnant. Bonsoir Raoul GKR, vous êtes gérant de base nautique à Bastia. On l'a dit tout à l'heure, il arrive à 93% des sondés de se sentir en insécurité dans leur vie de tous les jours. C'était l'intitulé exact de la question. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend ou vous faites partie des 93% de Français qui auraient répondu oui ? – Bonsoir. Alors pour remettre de l'ordre, déjà, je suis gérant de base nautique dans le Lot à Cajar, mais je suis sur Bastia assez souvent et en ce moment. – Donc, pour répondre à votre question, je vous donne un exemple rapide. – Je suis sur Bastia, par exemple, qui est une ville, donc police. Il n'y a pas de délinquance en Corse, très, 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 très peu de délinquance. Pourtant, il y a beaucoup d'immigration. Il y a des Polonais, des Roumains, des Algériens, beaucoup de Marocains. Et pourtant, on n'a pas de délinquance. Par contre, après, pour revenir sur mon petit village, moi de Cajar, là, effectivement, on n'a pas de délinquance non plus. Mais aux alentours, Toulouse, des grandes villes, j'ai des filles qui circulent très souvent sur Toulouse. Et pour elles, il est beaucoup plus difficile de circuler. D'ailleurs, elles ont même dans leur sac à main des alarmes, des petites alarmes avec des petits anneaux. Elles tirent dessus pour que ça fasse un son strident pour si jamais il se passe quelque chose. Mais je pense que c'est vraiment particulier à chaque ville. Parce qu'il faudrait se poser la question pourquoi en Corse, on n'a pas de délinquance ? Pourquoi dans d'autres villes, Toulouse, Paris, on a de la délinquance ? Voilà. Mais pour que vos filles ne ressentent plus ce sentiment d'insécurité que vous décrivez quand elles se promènent à Toulouse, qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'il faudrait déjà que les lois soient appliquées ? Avec plus de sévérité sur les agressions sexuelles, agressions envers les femmes. Parce que, bon, après, nous, ça se passe toujours bien. Mais c'est toujours sur les personnes les plus fragiles, peut-être les personnes âgées. Après, par exemple, pour donner un exemple dans nos villages aussi, Cajar, on a une brigade de gendarmerie, pas très très grande, mais pour 1 200 habitants, on a bien les gendarmes. Et vous savez, quand les gendarmes attrapent un délinquant, bon, ce n'est pas de grands délinquants, ils les amènent au tribunal, et bien, le délinquant ressort plus vite que les gendarmes. Ils n'ont pas le temps de sortir des escaliers du tribunal de Cahors, que les délinquants sont devant eux. Donc, je pense que les juges, les procureurs n'appliquent pas vraiment les lois. Et puis, on a un autre gros problème, et ça, c'est pour la personne qui est la représentante d'Emmanuel Macron. Bon, nos gendarmes, par exemple, font des gardes, mais à 45 km de chez nous. Et les gendarmes de 45 km font les gardes de chez nous. C'est devenu un délire. Ces pauvres gendarmes prennent leur voiture, s'en vont faire des rondes à 45 km, alors que les gendarmes de 45 km, donc de l'Ocapel-Marival, par exemple, viennent faire des tours à Cajar. C'est complètement délirant. Complètement délirant. C'est là qu'il faut peut-être remettre nos propres gendarmes qui doivent rester dans leur secteur. Ils connaissent la population, ils connaissent les gens. Il faut arrêter de les balader à droite et à gauche. – Merci beaucoup, Raoul Christian Moana. – Je pense qu'à travers ce témoignage, et j'espère que monsieur m'excusera de prendre exemple sur ce qu'il dit, on voit bien la différence de perception entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité réelle. Il nous parle de la Corse, j'adore les Corse, je vais peut-être me fâcher avec des amis corses en ce moment. Effectivement, c'est un département où il y a peu de délinquance, sauf que les deux départements de Corse sont les départements où on a le plus d'homicide par habitant. Vous voyez ? Et bon, ça s'explique, etc., il y a un contexte. Mais ça montre qu'on peut avoir un décalage entre une perception d'une tranquillité qui est réelle… – Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de petite délinquance, mais vous vous dites quand il y en a… – Effectivement, effectivement. – On connaît les règlements de comptes entre nationalistes. – Et donc, ça pose, et c'est juste, ça nous montre la difficulté. Et quand vous dites que 94% des gens dans votre sondage sont préoccupés par l'insécurité, ce qui est intéressant quand on regarde les détails des chiffres que j'ai regardés, c'est qu'ils ne sont pas tous préoccupés par la même insécurité. – Bien sûr. – Et ce qui est intéressant, c'est aussi les distorsions selon les appartenances politiques qu'il y a dans votre sondage. – On en parlera, évidemment. – On voit que les gens du mouvement Reconquête, je ne sais pas si c'est un parti ou un mouvement, de M. Zemmour, sont en fait des gens qui sont extrêmement inquiets, alors que les autres personnes qui relèvent d'autres partis expriment moins d'inquiétude. – Oui, alors pour autant… – C'est intéressant. Ah si, si, on a les chiffres de 94% pour Reconquête, et dans d'autres partis, on est plutôt à 50-50. Et même le Rassemblement national, les chiffres sont beaucoup plus faibles. – Donc c'est intéressant. Sur l'aspect, le délinquant ressort plus vite, on a parlé tout à l'heure de l'axisme de la justice, je vais très vite, mais ce n'est pas parce qu'un délinquant ressort tout de suite qu'il ne peut pas être convoqué un an, six mois, on sait que la justice est encombrée, mais on peut être condamné 18 mois, 20 mois après, je ne dis pas que c'est bien, mais la justice, des fois, elle rattrape les gens très tard, parce que la justice est encombrée, et donc on peut avoir des condamnations, il y a des gens qui vont en prison deux ans parfois après avoir commis un certain nombre de délits. Donc c'est tout ça pour dire que les choses sont un peu plus compliquées que les résumés qu'on veut bien en faire. – Quelqu'un d'autre veut-il réagir au propos de Raoul Gécquer ? Moi, quelque chose m'a marqué, c'est qu'il dit à la fois que les délinquants ressortent à Cajar dans son village, mais il a dit aussi qu'à Cajar, c'était extrêmement tranquille. Donc là aussi, il y a une certaine contradiction. – Bon, là où il y a une vérité, c'est qu'il faut remettre des moyens dans la justice, parce qu'elle engorgeait, encombrait, etc. – Mais il faut aussi, et je vais le dire directement, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, mais vous allez voir, le lien est évident. Il faut légaliser le cannabis. Et il faut changer de politique sur les drogues. – Alors là, on va très loin. – 30%, et je vais vous expliquer pourquoi, 30% de l'activité judiciaire au niveau pénal, c'est pour ça. – C'est pour les dealers. – C'est pour ça, non, 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 non. Pour l'essentiel, c'est pour de la consommation de stupéfiants. Pas pour les dealers, pas pour les grands trafiquants, ou alors c'est celui qui a fait le guetteur qui participe en bas du trafic. On ne va jamais remonter jusqu'en haut. C'est ça la problématique qu'on a aujourd'hui. Et donc ce temps-là, on pourrait utilement le redéployer sur les trafics en tant que tels. Sur les trafics en tant que tels. Pareil pour la police. C'est pourquoi il nous faudrait de la police judiciaire en nombre suffisant pour faire des véritables... – On va faire un petit tour de table sur le cannabis. – Oui, les choses se tiennent. Quant à ce qui vient d'être dit en disant la justice est laxiste, on n'a jamais autant condamné et qu'aujourd'hui dans ce pays, il n'y a jamais eu autant de personnes sous main de justice qu'aujourd'hui. – Sur le cannabis, vous en pensez quoi les uns et les autres ? – On reviendra sur la justice après. – Absolument, tout de suite. – Moi je suis fermement opposée à la légalisation du cannabis pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison sanitaire. J'estime qu'il n'y a rien qui justifie aujourd'hui de permettre... – Mais c'est vrai que ça libérerait... – Oui, mais notamment aux jeunes, je pense que ce n'est pas une bonne chose que de leur permettre de consommer ça. Et puis ensuite, on va libérer les forces de l'ordre. Donc très bien, vous imaginez quoi ? Que les points de deal qu'il y a à Marseille et que les personnes qui dealent dedans vont faire quoi ? Elles vont ouvrir leur petite échoppe sur le port de Marseille puis elles vont payer leur URSAF, puis elles vont embaucher des gens et payer leur charge. Mais enfin, vous vivez dans quel monde, sérieusement ? – Dans le monde qui légalise en Allemagne, dans le monde qui légalise aux Pays-Bas, dans le monde qui légalise au Canada. C'est vous qui vivez dans un monde un peu étrange, autoritaire, sécuritaire, où tout le monde a peur. – Je ne vous ai pas agressé. – Si, vous venez de le faire. – Je ne vis pas dans un monde où tout le monde a peur. Je vous dis qu'à mon sens, c'est un renoncement moral. Moi, j'ai 31 ans, je n'ai pas envie que mes enfants vivent dans une France où on puisse aller acheter du cannabis légalement dans un petit shop en bas de ce soir. Et donc je pense qu'on doit continuer… – Même si c'est plus simple ? – On doit continuer… – Même si c'est plus simple que d'aller dans un point de deal ? – On doit continuer à combattre les trafics de drogue, on doit continuer à combattre les cannabis, parce que la drogue, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon pour la santé. Ça génère de la délinquance, ça génère de l'insécurité, ça génère de la détresse aussi chez les plus jeunes. Et donc je pense que c'est une fausse bonne idée. – Vijay Monani, j'ai une idée de ce que vous en pensez, mais enfin je vous demande quand même. – Sur la légalisation du Calvis, je suis évidemment opposé, Éric Zemmour aussi. Pour autant, c'est vrai qu'on est le pays qui a à la fois l'arsenal législatif le plus répressif et un des pays qui consomme le plus. Pourquoi ? De notre point de vue, c'est précisément parce qu'on manque de fermeté. Moi, dans mon département, vous avez des points de deal à ciel ouvert, vous avez tous entendu parler de ce qui se passait à Saint-Ouen, par exemple, des points de deal qui étaient vraiment pratiquement ouverts au public avec des tarifs affichés. Ça a provoqué d'ailleurs l'agacement des riveurs eux-mêmes. – Plusieurs ont été dissous. – Absolument, et donc il faut vraiment taper, il ne faut plus qu'il y ait… – Non, mais vous dites qu'il y a du nexisme, plusieurs ont été dissous. – Et ça revient à chaque fois, mais il faut vraiment taper, taper fort, taper dur et condamner extrêmement sévèrement. – Et c'est pour ça, juste pour reprendre là-dessus, qu'il y a une politique extrêmement volontariste, notamment du ministre de l'Intérieur, avec un démantèlement systématique des points de deal. Maintenant, effectivement, ça prend du temps. Alors Scoop, c'est difficile de lutter contre la drogue. C'est quelque chose qui se fait sur le temps long, mais encore une fois, je pense que ce serait un renoncement moral important, tant d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue sécuritaire. Et je vous le redis, penser que les personnes qui aujourd'hui sont dans le trafic de drogue vont aller ouvrir… – Vous l'avez dit, je voudrais qu'on parle du laxisme. – Ouvrir leur petit commerce, c'est quand même vivre dans un monde très particulier. – Vous venez de le dire dans les mêmes termes. Autre enseignement du sondage, vous voulez tous en parler, celui dont laxisme. Alors, on l'a vu, les Français veulent une justice moins laxiste. Ce qui nous a compris, c'est que c'est une opinion très consensuelle et très majoritaire, y compris à gauche. Chez vous, à la France Insoumise, 67% des Français trouvent que la justice est trop laxiste et en vol une moins laxiste, 87% à La République En Marche et là, c'est moins surprenant, 95% chez Reconquête ou au Rassemblement National et pareil chez les Républicains. Hugo Bernalicis, quand vous voyez que 67% de vos sympathisants trouvent la justice trop laxiste, qu'est-ce que vous vous dites ? – C'est la justice trop laxiste avec les délinquants et les criminels. Alors, on peut le penser puisque c'est ce qui est répété à longueur de plateau télé, matin, midi et soir. Ah si, on peut vous dire que si. Ça fait partie des idées reçues. – Donc les Français sont… – Le niveau sympathisant ne comprennent rien. – J'ai bien compris. – Donc ils ne comprennent pas. – Moi aussi, je suis là aussi pour convaincre, y compris les notes du bien fondé de ce qu'on raconte. La justice n'est pas plus laxiste, on n'a jamais autant incarcéré et on n'a jamais autant mis de personnes sous main de justice, placées sous main de justice. Et il y a une contradiction même dans le sondage. Regardez, les mêmes Français que vous interrogez trouvent qu'il faut construire plus de places de prison et en même temps, ils trouvent qu'il faut faire davantage de peines alternatives à la prison. – C'est un sentiment de la crise comme il y a un sentiment d'insécurité. – Oui, oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'une, c'est rabâché médiatiquement et parce que de deux, les délais de la justice sont inacceptables. Et ils le voient d'ailleurs dans un domaine dont on ne parle jamais sur la justice, 70% de l'activité judiciaire, ce sont les affaires civiles. C'est-à-dire, juges aux affaires familiales, tutelles, curatelles, les litiges commerciaux, ce sont les prud'hommes. Oui, mais ça, ça agace tout le monde d'avoir… – Ce sont les mêmes juges. – Ce sont les mêmes juges qui vont avoir des délais de traitement de leur dossier de 17 mois, 18 mois, 2 ans. Sauf que ce qui n'est pas traité aux civils dans bien des cas peut se finir au pénal. Une affaire qui n'est pas traitée du juge aux affaires familiales, la garde des enfants, ça peut finir par mal tourner. Quand vous avez un litige entre voisins sur un différent commercial ou un différent commercial avec un artisan où le truc n'a pas été payé à la fin, si ce n'est pas réglé par voie de justice, ça se règle différemment et ça va finir par arriver au pénal. Les dossiers sont très nombreux. Donc, on a besoin de réparer la justice pour faire en sorte que ça aille mieux dans ce pays. – Alors, on va revenir sur vos propositions. – Sur la justice, on ne peut pas… – C'est un tour de table ? – Oui. – Si, absolument, mais je voulais que chacun… Allez-y. – Non, juste très rapidement, et là-dessus, je vous rejoins, il est faux de dire que la justice est laxiste. Quand on regarde le nombre de peines d'emprisonnement… – Alors, vous, vos propositions, on va revoir le sondage. – Le nombre de peines d'emprisonnement prononcées n'a jamais été aussi important. La population carcérale n'a fait qu'augmenter. – Pardon, je vous interromps, 87% des sympathisants de la République en marche. – Mais je l'entends, tout à fait. Sauf qu'en fait, je pense qu'il faut expliquer les choses et dire que le problème, ce n'est pas aujourd'hui le laxisme supposé de la justice. C'est effectivement sa lenteur. Et c'est pour ça que pendant le quinquennat, on a recruté près de 700 magistrats. C'est pour ça qu'on a recruté plus de 800 greffiers. Parce qu'on doit faire en sorte qu'elles soient plus rapides. Mais le problème de la justice, c'est sa lenteur. – Ça n'imprime pas chez vous, sympathisants. – C'est pas son laxisme. – Et là-dessus, je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur. On a tendance, il y a un discours médiatique ambiant qui consiste à dire que les juges sont laxistes, que la justice est laxiste. – T'armano aussi le dit. – Aujourd'hui, non. Le ministre de l'Intérieur a dit que le problème de la police, c'était la lenteur de la justice. Il a justement fait une interview, que je vous invite à relire il y a quelques mois, dans Le Parisien, dans lequel il disait justement que non, il réfutait cette idée de la justice laxiste. Encore une fois, il faut faire en sorte qu'elle soit plus efficace, qu'elle soit plus rapide. Mais l'ensauvagement de la société, ça n'a rien à voir avec la justice. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a un ensauvagement de la société. – Il a dit que ça manquait de fermeté du coup. – Mais c'est une autre question. – On va continuer sur les propositions, parce qu'encore une fois, on est à cette semaine. C'est à vous que je vais donner la parole. Justement, pour lutter contre ce laxisme, vous proposez, Éric Zemmour propose, des peines planchées et la perpétuité réelle. Expliquez-nous ça. – Alors d'abord, évidemment qu'il y a du laxisme judiciaire. Évidemment qu'il y a un laxisme chez les magistrats. Et moi, j'en ai assez d'entendre des gens qui nous expliquent que, alors que les Français s'en sont bien rendus compte, en réalité, c'est parce qu'on en parlerait à la télé. – Mais c'est quoi le laxisme de la justice ? – Non, mais c'était intéressant. – Non, mais je vais vous le dire, je vais vous le dire. – Les faits sont prouves au contraire. – Il y a quelques semaines, chez moi, en Seine-Saint-Denis, un policier municipal intervient pour un vol de scooter. Il a été agressé par un délinquant. Il en a écopé pour 14 jours d'ITT. – C'est une édote, ça c'est un élément structure. – Et le délinquant, qui a été convaincu de ce délit, a écopé d'un rappel à la loi. – Oui. – Il y a quelques années, vous aviez l'affaire Théo, vous vous en souvenez ? L'affaire Théo, c'est un jeune Delnay-sous-Bois qui a été interpellé par la police. Ça a donné lieu à des nuits d'émeutes dans mon département. Moi, je suis venu dans un canton qui jouxte le canton Delnay-sous-Bois. – Enfin, il n'a pas été qu'interpellé, c'est un… violenté de manière qui n'est pas utile… – Peu importe, ça n'excuse pas les nuits d'émeutes. La police municipale dans mon canton… – Ça n'excuse pas d'avoir violenté non plus. – La police municipale… – Ce n'est pas de ça dont on parle, ce n'est pas de ça dont je crois. – Vous ne pouvez pas dire peu importe. – La police municipale dans mon canton a interpellé courageusement un émeutier. On le retrouve avec dans son sac à dos… – Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui est arrivé à Théo ? – Deux bouteilles d'essence, non, ce n'est pas mon sujet. Deux bouteilles d'essence qu'il s'apprêtait à mettre le feu à des poubelles et à des voitures. Le procureur de la République, ministère public, a demandé immédiatement à ce qu'on le relâche parce que les faits, selon lui, n'étaient pas suffisamment caractérisés. – Oui, parce qu'il faut savoir faire une enquête, un procès verbal, une enquête judiciaire. – On est dans un état de droit, vous savez. – On aurait pu le garder à vue quand même. – Mais les personnes obligées, c'est de la main à la police. – On aurait pu ne pas le laisser filer avec ces deux bouteilles d'essence. – Chez moi… – Mais ça, c'est du conseil de le faire, donc il ne faut plus de magistrats. – Chez moi, dans mon canton… – C'est vous qui décidez. – C'est un magistrat qui a décidé. – Oui, mais il n'a pas de droit, visiblement. – Et moi, je dénonce le laxisme des magistrats. – Chez moi, la totalité des cambriolages en trois ans, il y en a eu 19, ont été commis par des mineurs isolés. Ils sont tous immédiatement relâchés. Et donc, oui, il y a un laxisme des magistrats. Il est évident, d'ailleurs, tous les Français s'en rendent compte. Et d'ailleurs, c'est bien simple. S'ils sont d'accord avec vous, ils ont le choix entre tous les autres candidats. S'ils sont d'accord avec vous, ils vont faire pour Éric Zemmour. – Alors, vous proposez des peines planchées et une perpétuité réelle. – Absolument. Avec Éric Zemmour… – Pour quel type de délit ? Parce que, je veux dire, il y a déjà des peines très lourdes pour un certain nombre de délinquants. Et on sait que les prisons françaises ne sont pas occupées à 100% par des violeurs ou des gens qui ont commis des homicides, mais plutôt par ce qu'on appelle de la petite délinquance. Bon, on peut être d'accord ou pas. Est-ce que vous proposez, par exemple, que pour un vol, on aille en prison à vie ? Ça se passe aux États-Unis dans certains États. Non, mais on pourrait imaginer, puisqu'on est dans la improvisation avec les États-Unis. Ça s'appelle la loi du street strike. Toi, vol à l'étalage et vous allez en prison à vie dans certains États américains. – Je ne sais pas du tout ce qu'on propose. – Alors, peine de perpétuité réelle, pour quelle peine, peine planchée, pour quel délit ? – On propose une réforme du code pénal pour en revenir à ce qui se passait avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, où il y avait des peines minimum. Ce que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, a essayé de mettre en place et qu'il n'a pas réussi à faire à cause des juges qui pouvaient systématiquement écarter… – Non, ça donnait lieu à une augmentation, si vous saviez, les peines planchées ont donné lieu à une augmentation des incarcérations. Il y a une étude, je pourrais vous la faire parvenir. – C'est pour ça qu'on a arrêté derrière. – Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que chaque délit doit recevoir une peine. Et par exemple, mon délinquant, là, qui a agressé le policier municipal, il n'aurait pas écopé d'un rappel à la loi, mais il aurait été condamné pour un délit qui sera fixé dans un code pénal à écrire. – Oui, mais c'est à vous de décider ou c'est un magistrat ? – Non, mais c'est un magistrat. – Ah non, mais c'est un magistrat, mais apparemment, il n'a pas été d'accord. Vous ne pouvez pas dire que le procureur et le magistrat, c'est quelqu'un de laxiste ? – Mais le magistrat, bien sûr que si, il était à plus de Papé Noël par les mineurs. – Mais comment vous conciliez, M. Malen, comment conciliez-vous peine planchée et responsabilité du magistrat ? Si il y a une peine planchée, le magistrat est obligé de la prononcer, il parle ? – Ce qui se passait avant 1994, il y avait des peines minimales, c'était écrit dans le code pénal, et le magistrat, il ne juge pas tout seul. – Mais qu'un magistrat n'est jamais obligé. – Il ne juge pas tout seul dans le secret de sa pensée, il juge à partir d'un code pénal qui aura été approuvé démocratiquement. – Et pour autant, il y a un principe qui s'est approuvé, l'individualisation de la peine. – Mais avant 1994, ce principe existait déjà, et pourtant, il y avait des peines minimales. – Oui, mais il y avait moins de gens en prison. – Peine planchée, perpétuité réelle, vous en pensez quoi les uns et les autres ? – Non, on fera tout le contraire. C'est-à-dire, nous, on porte un programme… – Le contraire, je me rapproche. – Oui, le contraire, c'est-à-dire un programme de déflation pénale pour habitué à une déflation carcérale. Nous voulons moins de prison. – Le contraire, la perpétuité réelle, c'est une fausse perpétuité. – Moins de prison et déflation pénale parce que oui, il y a un certain nombre de délits qui ne doivent plus en être. Si on légalise le cannabis, vous avez bien compris que ce ne serait plus un délit. Donc déjà, on commence par là, premièrement. Et qu'ensuite, il y a des cas de figure. Vous savez, moi, je suis allé visiter la prison de Bonneville, c'est une des prisons que je suis allé visiter récemment. Et il y avait, dans cette petite maison d'arrêt, – C'est en Haute-Savoie, Bonneville. – Voilà, parce qu'ils étaient en conduite, en état d'ivresse, en récidive. Et 14%. Et quand je demande, souvent, c'est la question un peu piège que je pose au directeur d'établissement pénitentiaire, je leur dis, ou directrice, je leur dis, est-ce que selon vous, il y a des gens qui n'ont rien à faire là ? La réponse est toujours oui. Et quand je leur dis, lesquels par exemple ? Souvent, on me cite ce cas de figure-là, parce qu'en plus, ce sont des personnes souvent assez âgées et qui, si elles sont en récidive, ça veut dire quoi ? Qu'elles vont revenir, qu'on n'a pas réglé le problème, qu'on n'a pas cherché à régler le problème. Les règles et les causes de ces délinquances-là. Et donc, quand je vois, il faut prévoir davantage de peines altératives à la prison. Bon, Brasse électronique, je mets de côté, parce que je ne suis pas un grand fan, mais pourquoi pas. Travail d'intérêt général, oui, très bien, mais aussi tout un accompagnement, des services présidentielles d'insertion et de probation. C'est ça qu'on doit pouvoir faire. – Franchement, si vous lisez le sondage, vous ne pouvez pas nier que les solutions répressives sont nettement privilégiées par rapport aux solutions préventives. – Pardon, c'est pas moi qui le dis. – Oui, mais est-ce qu'il faudrait donner aux Français toutes les dimensions du problème ? Effectivement, les conduites en état alcoolique ou les gens qui sont consommateurs de stupéfiants, donc conduites addictives, occupent une part importante des petites peines de prison. Bon, mais ils reviennent, ils ressortent, ils reviennent, ils ressortent, conduites en état alcoolique. Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui est en récidive de conduite en état alcoolique, on le condamne à la prison à vie ? Il faut poser la question comme ça, parce que c'est aussi ça la question. – Mais qui en a parlé ? – Non, mais qui en a parlé ? – Parce que ce sont des gens qui sont des multirécidivistes. Les multirécidivistes ne sont pas des assassins. La plupart du temps, les assassins commettent un délit. – Mais donc… – Donc les petits… Non, la question que je pose, c'est… Ça, c'est la première dimension. Est-ce qu'on veut que tous les gens qui commettent ces petits délits aillent en prison à vie, modèle américain, dans certains états… – Mais je crois qu'aucun candidat ne propose ça. – Non, mais je voudrais justement… – Je comprends, je comprends. – Non, mais qu'on explicite ce que ça veut dire. Les gens disent, dans votre sondage, il faut mettre les gens en prison. Bon, ça veut dire quoi mettre les gens en prison ? Combien de temps ? Parce que les gens ressortent de prison. Est-ce qu'on va les mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, à vie, à perpétuer ? – C'est clair, ça veut dire que les gens trouvent que les barèmes des peines ne sont pas assez sévères. – Mais est-ce que les gens les connaissent ? Est-ce que les gens connaissent le code pénal ? Est-ce que vous connaissez ? Moi, je connais mal, je travaille sur la justice, c'est très compliqué, même les magistrats ont du mal. – Mais ça, on peut dire ça de tous les sondages. Donc tous les sondages sont faux parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. – Oui, mais justement, on est en décalage, encore une fois, entre la perception et la réalité. Parce qu'il y a une chose, d'ailleurs, qu'on peut voir, c'est que les gens qui ont participé à des jurés d'assises sont beaucoup plus neutres ou beaucoup plus en faveur de la prévention que les gens qui n'y ont pas participé. Donc il y a un décalage, encore une fois, parce qu'on ne connaît pas bien le système. – Maude Bréjon, perpétuité réelle, peine planchée, qu'en pense La République En Marche ? – Je pense que les peines planchées n'ont jamais fonctionné. On les a mises en place en France. Ça a été mis en place, ça a duré quelques années. Ça n'a pas été maintenu. Et quand on regarde les chiffres avec du recul, ce n'est pas ça qui a fait baisser la délinquance, ce n'est pas ça qui a fait baisser le taux de criminalité. Donc je pense qu'encore une fois, on n'apporte pas la réponse à la question. La question, c'est de permettre à la justice d'avoir davantage de moyens. C'est ce qu'a fait le gouvernement en augmentant son budget, en permettant des embauches. C'est de lui permettre d'être plus rapide. C'est aussi de construire effectivement des places de prison. Et c'est ce qui a commencé à être fait. – 120 euros au jour. – 7 000 seront quasiment terminées ou quasiment terminées à la fin du quinquennat. Si vous me donnez la parole, il faut me laisser terminer. – Mais je vous laisse, on ne peut pas dire que vous êtes frustré de parole. – C'est cet éventail-là sur lequel il faut travailler. Et ce n'est pas des réponses magiques de perpétuité à vie qui, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Et puis il y a un point sur lequel vous n'abordez pas. – La perpétuité, c'est la vie, madame. – Il y a un point que vous n'abordez pas. C'est qu'effectivement, les personnes que vous allez mettre en prison, à un moment, elles vont ressortir. – Avec Éric Zemmour, Salah Abdel-Islam, par exemple, ne sortirait jamais. – Il y en a qui ne sortira jamais. – Parce que vous n'allez pas mettre tout le monde en prison à perpétuité, monsieur. – J'ai vu un truc d'Éric Zemmour. – Il y a un moment, ils vont ressortir et aborder aussi la question. Si vous voulez éviter la récidive, aborder aussi la question de la réinsertion. – Ce qu'on dit, c'est que lorsqu'une personne est condamnée à perpétuité… – J'ai vu un tweet d'Éric Zemmour aujourd'hui, demandant que pour, constatant la peine de sûreté de 22 ans, je crois, pour Nordal-Lelandais, qui a été condamné à la perpétuité, qui disait on sait qu'il sortira avec Éric Zemmour, il sera incarcéré à vie. Vous, vous souhaitez que Nordal-Lelandais ne puisse jamais ressortir de prison ? – Parce qu'il a été condamné à perpétuité. – Il a été condamné avec une perte de sorties de 22 ans. Est-ce que vous, vous pensez que tout le monde doit avoir une chance de réinsertion, même un criminel comme Nordal-Lelandais, et qu'il faut lui donner une chance au bout de 22 ans ? – Moi, je considère qu'on ne commande pas, ce n'est pas à des responsables politiques de commenter des décisions de justice. – Mais il a été condamné à perpétuité. – On est où, là ? Il y a des juges… – Non, non, vous ne parlez pas comme ça. – C'est un débat à l'évidence de société. – Il y a des juges qui ont prononcé une peine, il y a des juges qui ont prononcé une peine, on est qui pour la remettre en cause ? – L'État de droit, c'est le fait qu'on ait aujourd'hui des peines qui soient prononcées par des juges. Si on remet tout constamment en cause, on va quand même pas s'en sortir. – Le code pénal est voté au Parlement, le code pénal c'est un élément politique. On peut discuter de savoir s'il faut une perpétuité réelle ou pas, est un élément… – Prenez un exemple avec un… – Oui mais là, vous parlez d'une minorité du sexe public. – Vous parlez quand même d'une infime minorité de nombre de prisonniers. – Dieu merci. – Bien sûr, évidemment, mais ces gens-là vont rester très longtemps en prison et peut-être qu'ils ne sortiront jamais. On a vu des tas… Il y a des gens actuellement en prison qui sont handicapés, il y a des gens qui sont cancéreux en fin de vie qui sont toujours à exécuter leur peine de prison. Il y a même des handicapés qui ont plus de jambes, plus de bras, ils sont encore en prison. Bon, mais là, on ne parle pas de ces gens-là. Si vous parlez de peine planchée et autres… – Moi, je vous ai parlé de ces gens. – Non, non, mais… – Parce que monsieur parlait de perpétuité réel. – Oui, mais justement, ça revient à la question, pour qui ces perpétuités ? Parce que ces gens-là vont être, effectivement, ils vont passer toute leur vie en prison. Plus ou moins, on voit mal des juges libérer ces gens-là ou des terroristes ou des gens comme ça. Là, ce qu'on parle, et les peines planchées ne s'adressaient pas à des grands criminels quand elles ont été mises en œuvre, c'était pour des petites peines, encore une fois. – Mais là, je parle pas de peine planchée, on parlait de perpétuité réel qui est une autre de ces propositions. – Bien sûr, mais la perpétuité réelle, encore une fois, on s'intéresse à certaines personnes qui sont déjà, qui passent d'ailleurs toute leur vie en prison, il y a des gens qui passent toute leur vie en prison, il y a des gens qui meurent en prison, et très certainement, je peux pas lire dans le mar de café, mais des gens qui ont un profil comme celui qui vient d'être évoqué, passent déjà toute leur vie en prison. Les assassins, il y a des gens qui sont pour des assassinats, pour un simple assassinat, passent leur vie entière en prison. – Alors, il nous reste 7 minutes pour développer une autre conclusion du sondage, les Français souhaitent contrôler davantage les policiers pour lutter contre les violences policières, je précise que c'est le terme utilisé dans le sondage, donc un terme qui manifestement ne choque pas les Français, alors logiquement, c'est majoritaire à 81% à la France insoumise, c'est majoritaire à La République En Marche, c'est majoritaire au Rassemblement National, et ce qui m'a étonné, ce n'est pas un gros mot, « violence policière » n'est pas un gros mot pour 43% des sympathisants républicains, or, ce n'est approuvé que par 22% des sympathisants reconquêtent. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Voilà, beaucoup de Français considèrent que la violence policière, ça existe, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui le dit, Vijay Monani. – En tout cas, moi, si vous voulez savoir ce que j'en pense, et ce qu'on en pense avec Éric Zemmour, c'est que ce terme même de violence policière est un terme usurpé. En réalité, ceux qui subissent aujourd'hui la violence, ce sont les policiers. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, et nous, en tout cas, évidemment qu'il y a des policiers qui se comportent mal et qui sont violents, ceux-là, il faut qu'ils soient sanctionnés dans le cadre normal d'une justice qui se prononce normalement. En revanche, plus de contrôle, mais si c'est extrêmement grave, évidemment, mais pas plus de contrôle en amont. – Par exemple, le policier hier, on a vu le fait divers hier du policier qui a traité de termes dont je ne répéterai pas ici. – Non, je ne connais pas cette… – Non, 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 j'ai vu les images comme vous, j'ai entendu… – Alors, est-ce qu'il doit être révoqué ? – Mais je ne sais pas, s'il s'est mal comporté, il doit être sanctionné, et la sanction, ça peut aller jusqu'à la révocation. – Quand on traite une péniante de grosse pute… – Non, non, je suis d'accord, mais je me justifie… – Vous avez dit que vous ne le diriez pas. – Non, mais je ne le justifie pas. – Comme vous le disiez pas, vous. – Je ne le justifie pas. – Et si c'est mal comporté, s'il n'a pas été à la hauteur de sa fonction, évidemment qu'il doit être sanctionné. – Sanctionné ou révoqué ? – Et la sanction, elle peut aller jusqu'à la révocation, mais ce n'est pas à moi de le dire. – Absolument. – Non, non, mais moi, je le dis, ce policier, avec nous, serait révoqué. – Mais vous ne connaissez pas le dossier ? Comment vous pouvez le dire ? – Tout à l'heure, vous m'avez reproché de me prendre pour un jour. – Oui, je suis là où vous révoquez tout seul un policier. – Oui, parce que c'est une sanction administrative, monsieur. Ce n'est pas une sanction judiciaire. – Et alors ? – Et alors ? – Et alors, il y a des droits de recours dans une sanction administrative ? – Bien sûr, mais il n'y a pas de recours. – Et vous ne pouvez pas sanctionner l'administration, tout ministre de l'Intérieur que vous serez ? – Et c'est ce que si, le ministre et le chef de son administration ? – C'est ça qui m'énerve, il faut qu'il dit, je souhaiterais qu'il soit... – Non, non, il a dit, Marlène Schiappa, qu'on a eu hier, dira si les faits sont avérés, Gérald Darmanin le révoquera. – Ah, c'est plus clair, je préfère ça, parce que je souhaiterais que le ministre et le chef de son administration. – Oui, oui, absolument. – D'accord ? – Oui, mais il faut quand même une commission pour évoquer un fonctionnaire, et ça peut être contesté devant des voies de justice. – Je voudrais qu'on discute une de vos propositions. Vous souhaitez la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité. On se souvient que c'était au programme de François Hollande, si je ne m'abuse, qu'il ne l'avait pas fait pendant son quinquennat. Ce n'était pas au programme d'Emmanuel Macron, je crois. Vous, vous souhaitez le mettre en place ? Expliquez-nous comment ça fonctionne. – Je vais même aller plus loin, parce qu'on va détailler ça dans le livret sécurité qui va bientôt sortir du programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, à tout le moins, il y aura un récépissé sur le contrôle d'identité. Donc quand on fait un contrôle d'identité, il doit y avoir un motif. C'est comme ça, c'est dans le code pénal. – Les policiers ont le temps de faire ça ? – Ils devront trouver le temps, parce que oui, il y en a trop. C'est la seule chose qu'on ne compte pas dans ce pays. – Ça peut se faire par téléphone. – On compte tout. Ils ont les tablettes Néo maintenant, donc il n'y a plus d'excuses. Donc il n'y a même plus de besoin de papier en tant que tel, je ne sais pas quoi. Il ne doit pas être le premier acte d'une enquête, ce n'est pas vrai. On ne dit pas à quelqu'un « bonjour vos papiers ». Si on lui dit ça, c'est parce qu'il y a un flagrant délit ou un délit en train de se commettre, ou des soupçons raisonnables, et ce n'est jamais le cas. Aujourd'hui, on fait ça pour essayer de demander à des jeunes de vider leur poche, pour faire des chiteux, faire des bâtons dans des cases, et dire qu'on fait la lutte contre le trafic de stupéfiance qui permet à Darmanin de faire son point presse mensuel et de dire que « regardez, on a fait reculer le trafic ». Sauf qu'à la fin, dans la masse de ces contrôles d'identité, c'est essentiellement du contrôle au faciès. C'est insupportable. Voilà, ça doit être terminé. Et on fera une deuxième chose, je vais plus loin. Claire Edon, défenseur des droits, avait proposé qu'on teste des endroits sans contrôle d'identité. Nous testerons des endroits sans contrôle d'identité. Pour comparer les chiffres ? Pour voir s'il y a un impact. Est-ce qu'il y a une augmentation de la délinquance ou pas ? Est-ce que ça a posé un problème ? Moi, j'ai déjà la réponse à la question, en fait. Mais si, on le sait. On sait déjà qu'il y a des pays qui font ça. On sait déjà que les contrôles d'identité donnent lieu à très peu d'affaires judiciaires. Si vous voulez découvrir un trafic de stupéfiants important... Il faut de l'enquête et pas du contrôle. Il faut une enquête, il faut du long terme, il faut du travail. Il faut des effectifs qui fassent du travail judiciaire, qui fassent du renseignement, qui fassent... Sinon, on lance le filet et puis vous attrapez le poisson qui passe. C'est ce que je disais tout à l'heure. V.J. Monanet, récépissé de contrôle ? Non, récépissé, non. Mais après, moi, je ne suis pas un obsédé du contrôle d'identité. Ça se pratique quand c'est motivé. Moi, je suis pour qu'on respecte la loi. Et en effet, le travail de la police, il ne passe pas essentiellement par le contrôle d'identité. Moi, je le vois dans mon département, c'est des enquêtes, des interpellations, le travail normal de la police et de la justice. Et on va supprimer l'IGPN. Vous n'avez pas dit ça, que c'était dans notre programme ? Non, mais je ne pouvais pas tout dire. Eh bien, on va supprimer l'IGPN et l'IGGN sur leur mission d'enquête administrative. Inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Exactement. Pour ce qui est des missions traditionnelles d'une inspection, on remet tout ça avec l'IGA, l'inspection générale de l'administration. Ça n'a pas de problème. Et pour le reste, ce sera uniquement un contrôle externe déployé aux défenseurs des droits. C'est aujourd'hui sa mission, mais on va le renforcer. 300 effectifs supplémentaires, c'est-à-dire tous ceux qui sont à l'IGPN et à l'IGGN, l'équivalent, pas ceux-là, mais des autres, travailleront chez le défenseur des droits pour faire les enquêtes indépendantes sur la police. Et nous nous engageons, parce qu'il faudrait changer la loi, ça va prendre un peu de temps, mais dès le premier jour, dès le premier jour, à mettre à exécution toutes les demandes de sanctions disciplinaires du défenseur des droits. Voilà. Vous disiez que je serais peut-être ministre de l'Intérieur. Eh bien, si c'était moi, ministre de l'Intérieur, j'exécuterais les demandes de sanctions du défenseur des droits après enquête, parce que Gérald Darmanin n'a pas voulu le faire, et Castaner non plus, dans à peine une quarantaine de dossiers, alors que les faits étaient avérés. Maude Bréjean, le président de la République, dans un propos que certains ont contesté, je crois que c'était dans le Média Brut, avait reconnu, avait employé le terme de violence policière. Qu'est-ce qu'il proposera ? Qu'est-ce que propose la République En Marche pour qu'il y en ait moins ? Déjà, je voudrais rappeler que les policiers sont extrêmement contrôlés, et que ça fait partie des administrations qui sont le plus contrôlées en France. Sur la proposition qu'est la vôtre, qui était sur les récépissés, nous, on n'y est pas favorable. Parce que moi, je considère... On fait confiance aux policiers aujourd'hui, quand on voit la façon dont les policiers et les gendarmes, d'ailleurs... – C'est une présomption de confiance. – Ce n'est pas une présomption de confiance. – Donc on ne fait rien qu'on peut contrôler aux faciles. – Comment est-ce qu'ils font leur travail ? Je pense que c'est jeter un... – L'opprobre. – L'opprobre, ou une suspicion sur la façon dont ils font ce travail, qu'il y a un travail difficile. – Et vous êtes aussi contre l'évaluation de l'efficacité des contrôles d'identité, parce que c'est ça qui manque. – Non, mais... – Non, je vous pose... – Mais qui est journaliste ? – Je ne sais pas, mais je vous permets de poser des questions, si ça vous... Non, vous ne voulez pas débattre. – Si, je veux bien, mais c'est par curiosité, c'est légitime. – Je vous écoute. – Il reste 20 secondes, donc je vous en prie, terminez. – Je ne sais pas quelle était sa question. – Terminez sur ce que vous voulez dire, parce que là, on n'a pas le... – On peut évaluer les politiques publiques, je pense que c'est... – Mais parce que ça ne se fait plus, on a beaucoup de politiques qui ne sont plus évaluées. – C'est l'euro du Parlement que d'évaluer les politiques publiques. – Non, pas seulement, c'est autre chose, l'évaluation, c'est... Il y a d'autres... – Bon, ben, je... – Très bien. – Si vous vouliez terminer sur ce que vous disiez... – Bonjour, merci. – Vous vouliez terminer sur la confiance que vous faisiez aux politiciens ? – Oui, je pense que j'ai terminé. – Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Ce débat est terminé, on aurait pu parler d'effectivement beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup d'y avoir participé, du maintien de l'ordre, par exemple. Merci Raoul Gécquer de nous avoir parlé depuis Bastia. Et bonsoir Marion Mercier, qu'y a-t-il au menu de votre 23h ?